Docteur Debiens, c'est devenu notre rencontre quotidienne. Merci encore d'être là. Aujourd'hui, le message était pour les aînés en particulier. C'est important que le message se rende jusqu'à eux et qu'ils demeurent à la maison. Mais disons que les aînés, c'est eux qui vont avoir les plus graves complications. 8 % de décès après 70 ans et 15 % de décès après 80 ans. Leur système est plus faible, ils ont des maladies chroniques, ils ont des maladies pulmonaires pour des gens qui ont fumé. Donc ils sont plus à risque. Donc il faut vraiment qu'ils se protègent eux-mêmes et il faut même que leurs enfants ou leurs proches les aident à se protéger eux-mêmes. Là, il y a des snowbirds qui reviennent et ça va rentrer au pays. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à leur dire? Les agents de douane vont faire leur job par avion aux frontières, l'occasion va être donnée. J'espère qu'ils vont arriver, déposer leur valise dans leur salon et s'isoler pour 14 jours. Les enfants sont contents de les voir. Ce n'est pas tout de suite. Mais qu'ils les regardent par Skype, qu'ils regardent à six pieds de distance. Ils peuvent aller dire bonjour à distance. Parce que je vous dirais qu'il y a une grosse éclosion à New York. Les routes d'automobile passent par New York. On arrête pour aller manger au McDo, on arrête pour aller aux toilettes ou pour mettre de l'essence. Donc, il y a quelque chose là qui peut être un risque de l'attraper là. S'ils ne l'ont pas déjà attrapé en floride, c'est en décubation cinq à six jours avant de faire les symptômes. Donc, ces personnes-là sont à risque. Il faut qu'ils s'isolent à la maison. On a beaucoup parlé des ventilateurs. Ça sert à quoi, sur les ventilateurs, dans la lutte à la COVID? Bien, disons que le mot ventilateur est un mot un peu vulgarisé. Ce sont des équipements d'assistance respiratoire. Lorsqu'on fait une pneumonie virale, puis l'ensemble du poumon est atteint, la petite membrane très mince où l'oxygène passe de l'air au sang pour oxygéner notre corps, bien, plutôt d'être toute mince, elle est rendue épaisse. Elle n'est plus très perméable. Donc, ça prend un appareil qui pousse de l'oxygène avec une pression pour que l'oxygène traverse cette membrane-là qui est trop épaisse puis qui empêche l'oxygène d'aller l'autre côté, dans le sang, pour alimenter notre cerveau, puis nos reins, puis notre cœur. Les questions du public, vous savez qu'il y en a plusieurs qui nous arrivent. Alors, la première nous vient de Claudine de Lévis. Elle dit, je me rends compte que plusieurs personnes pensent être protégées du virus en portant des gants. Est-ce qu'on peut éclairer le public sur le temps de survie du virus sur les mains, les vêtements et les surfaces dures? Le virus survit très bien dans l'humain. Sur une surface dure, il va survivre 3, 4, 5 heures. Après ce moment-là, on peut l'identifier, mais il va avoir perdu sa capacité de virulence, de nous infecter. Fausse idée de protection. Dans les salles d'opération, les chirurgiens ont des gants aussi. Mais il y a une technique pour enlever le gant, pour faire en sorte qu'une fois qu'il est contaminé, pour ne pas que tu te recontamines en l'enlevant. M. et Mme Tout-le-Monde n'apprennent pas cette technique-là. Fausse protection. La meilleure protection, c'est se laver les mains régulièrement avec du savon pendant 20 secondes. Puis je vous dis, 20 secondes, moi-même, je me fouette pour être certain. Faut y penser. Faut y penser. Quand tu commences, moi j'arrête à 12. Ah non, François, arrête pas. Comptons. 1001, 1002, 1003, un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Parfait. Jeannine dit, les gens de 70 ans et plus ont-ils en mémoire dans leur système immunitaire les anciennes défenses aux infections qui ont conduit éventuellement à des pandémies? Je rappelle que le coronavirus actuel n'existait pas sur la planète chez l'humain avant la mi-novembre dernier en Chine. Il arrive directement des chauves-souris puis d'un autre mammifère. Il n'y a personne qui a été exposé à ça. Il n'y a personne qui a d'anticorps contre ce virus-là. Dernier point. Jean-Guy dit, y a-t-il un risque en ingérant de la nourriture qui a été touchée par des mains contaminées avant ou après la cuisson? C'est certain qu'il ne faut pas cuisiner lorsqu'on est malade, qu'on tousse, qu'on fait de la fièvre, mais on lave nos mains régulièrement. Docteur Débien, est-ce qu'on a un profil des nouveaux cas qu'on a dans la région? Oui, c'est encore les deux nouveaux, des personnes qui reviennent de l'extérieur ou des contacts directs de quelqu'un qui est revenu de l'extérieur à l'intérieur de nos groupes qui étaient déjà connus. Donc, il n'y a pas de contamination communautaire encore dans la région? Soutenu, non. De deuxième ou troisième génération, comme dit le docteur Arruda, il n'y en a pas encore. Docteur Débien, merci beaucoup. Merci, M. Savard. Merci, M. Savard.